Le 9 mai 1950 naissait l'ancêtre de l'Union Européenne, composée alors à l'époque de ces 6 pays membres, dont la France. 61 ans plus tard, l'Europe compte désormais 27 pays membres, un anniversaire fêté un peu partout dans la ville. Ce midi était organisé par exemple une fête musicale sur le parvis de l'auditorium. Des manifestations qui se dérouleront durant tout le mois de mai. L'objectif c'est de développer le dialogue entre les Européens, c'est de travailler à la prise de conscience de l'importance de notre citoyenneté européenne. C'est aussi de dire que le projet européen doit faire une passe importante à la culture. C'est Wim Wenders qui dit que l'Europe a une âme, que ce n'est ni sa politique ni son économie, c'est sa culture. C'est un jour symbolique, jour de fête, les Européens sont contents d'être en paix, les Européens sont contents d'être en train de s'unir. Et donc la proposition d'avoir un jour symbole c'est celui-là. Donc nous sommes un tout petit bout de la chaîne, un groupe d'associations lyonnaises qui organisons la plus belle fête possible à notre niveau, dans la ville de Lyon, dans les environs et dans la région Rhône-Alpes.